Générique ... Bonjour et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, organisé, comme vous le savez, en partenariat avec la Croix. Avec Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors nous accueillons aujourd'hui Nicolas Sarkozy, ancien président, candidat à la primaire de la droite et du centre. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour et merci de m'inviter une nouvelle fois. Voilà, et vous serez interrogé par trois journalistes, Laurent de Boissieu, que vous connaissez très bien, qui vous suit au RPR, depuis le RPR. Ne le vieillissez pas trop. Bonjour. De La Croix à un baron de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Alors nous allons bien évidemment parler de l'actualité, la plus chaude. Je voudrais au départ revenir un petit peu avec vous sur ce débat, sur la primaire qui a été de très bonne tenue. Mais je voulais savoir si vous étiez satisfait de ce débat. Mais surtout, vous avez dit tout récemment sur une radio que la primaire de la gauche avait été un échec politique, parce que cette primaire de la gauche, il y a maintenant bientôt cinq ans, n'avait pas permis de montrer des différences politiques. Est-ce que le même travers, le même défaut ne vous attend pas pour cette primaire de la droite, quand on voit le premier débat télévisé ? Alors, je ne le crois pas. Bon, un mot sur le débat. Je trouve que vos confrères l'ont bien animé. Je trouve que ce débat était assez digne. Et qu'il a été, au fond, un flagrant démenti à tous ceux qui disent que la politique n'intéresse pas. Puisqu'il y a eu près de six millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on voulait ? Un pugilat comme Trump et Mme Clinton ? Qu'aurait-on dit ? Alors, je reconnais bien volontiers que ça avait sans doute un côté un peu chacun dans son couloir, avec des réponses qui ne pouvaient pas dépasser la minute. Mais c'est une discipline, finalement, qui n'est pas si mauvaise que ça. Je suppose que le débat de l'entre-deux-tours, entre les deux candidats qui arrivent en tête au premier tour, sera certainement plus un débat qu'une succession d'interventions dans le cadre du débat des primaires. Alors, oui, j'ai dit ça. Je n'ai pas voulu dire du mal de la primaire de gauche, bien sûr. – Non, pas du tout. – Qui a été un succès populaire. Trois millions de gens y ont participé. Et puis, M. Hollande a été élu. Mais je veux dire que l'échec dramatique du quinquennat de M. Hollande, s'est logé dans l'hypocrisie et le mensonge de la campagne. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'arbitrage sur les grandes questions politiques de l'avenir de la France. Je trouve que, de notre côté, ça commence à se mettre en place. Il y a visiblement deux stratégies qui partent sans doute de diagnostics différents. Pour moi, le diagnostic de la France, c'est que la situation est grave et qu'elle ne peut qu'empirer si on ne change pas complètement la politique menée depuis cinq ans. Je pense à l'immigration, je pense à la question de l'islam politique, je pense aux 6 millions de chômeurs. Pour Alain Juppé, il considère qu'il y a une identité heureuse et qu'au fond, il plaide pour une forme de continuité tranquille. J'en veux pour preuve son alliance avec François Bayreau. François Bayreau nous a fait entrer dans le socialisme puisque ça fait deux fois qu'il vote pour le candidat socialiste. À tous les électeurs qui veulent sortir du socialisme, on ne va pas demander à quelqu'un qui nous a fait rentrer dans le socialisme, en l'occurrence M. Bayreau, de nous aider à en sortir. Et quand Alain Juppé promet à François Bayreau entre 50 et 100 parlementaires, cela veut dire que la future majorité parlementaire sera otage des positions de M. Bayreau autant dire qu'il n'y aura pas de rupture avec la politique socialiste. C'est un débat, je veux une alternance véritable qui part de ma conviction que le diagnostic sur la France est grave. D'autres souhaitent une forme de continuité. – Eh bien la première question, c'est Laurent de Boissieu de la Croix qui vous la pose. Allez Laurent. – Sous votre présidence, les Républicains ont investi des candidats dans la quasi-totalité des circonscriptions, pour les actifs qui suivront la présidentielle. – Tout à fait, on a investi très exactement, nommément, 477 candidats sur 577 circonscriptions. – Il y en a 555 qui sont en tous les cas réservés, dont 25 UDI, c'est là où je voulais en venir. – Tous les sortants UDI sont préservés et un certain nombre de candidats ont été prépositionnés pour les réserver à l'UDI. Je suis pour un accord avec les centristes. Mais attention, ce qu'a dit le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, est tout à fait inadmissible, c'est une déloyauté. Il a dit, je veux soutenir un candidat à la primaire, ce qui est son droit, je veux participer à la primaire, mais si ce n'est pas M. Juppé, je ne suis pas engagé par ma participation à la primaire. C'est l'exact contraire des principes de la primaire et c'est un exemple flagrant de déloyauté. – Combien de sièges êtes-vous prêts à laisser à l'UDI ? Pour l'instant, c'est 25, sortons. – Écoutez, j'ai conduit la campagne des cantonales, des départementales, on avait un accord dans tous les cantons, j'ai conduit la campagne des régionales, nous leur avons donné 3 têtes de liste sur 17 régions. Il me semble que c'est un équilibre relativement raisonnable. En tout cas, moi je pense, capital pour l'alternance, que les Républicains et la majorité absolue dans la future majorité pourraient être certains vis-à-vis de nos électeurs de mettre en place la politique sur laquelle on serait engagé. Je n'ai pas l'intention de conduire une majorité qui serait otage de gens du centre-gauche, qui seraient un pied dedans et un pied dehors. En quelque sorte, M. Bayrou vote avec M. Hollande le lundi, avec M. Juppé le mardi et pour lui le mercredi. Ce n'est pas comme ça qu'on redresse un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on le conduit. Et ce n'est pas comme ça qu'on organise les primaires de la droite et du centre. – Une question de Romain Masneau de RCF. – Vous avez dit que la France risquait d'être submergée par les migrants, qu'il fallait rétablir les contrôles à toutes les frontières. Sur ces questions de migration, s'il y avait une seule différence importante à retenir entre vous et le Front National, ce serait quoi ? – Enfin, je n'ai rien à voir avec le Front National. – C'est la question des migrants. – Mais sur la question des migrants, le Front National promet l'immigration zéro, dénonce les immigrés comme des statistiques. Je ne promets pas l'immigration zéro, je ne la demande pas. Et par ailleurs, je respecte profondément la personne humaine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Ça n'a pas de sens. Entre les éducubrations de Mme Le Pen, qui s'agitent et qui ne connaît rien au sujet, et l'expérience qui est la mienne de la gestion de ces questions, c'est très simple. Il faut que nos téléspectateurs le comprennent. L'Afrique va passer en 30 ans d'un milliard d'habitants à 2,3 milliards. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien ? – Et le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé, comme vous le dites régulièrement. – Merci. – Pardon de me répéter, je m'en excuse. Je m'en excuse, mais vous me donnez l'occasion. Mais enfin, alors, peut-être peut-on présenter les choses différemment, parce que je ne suis pas sûr que nos téléspectateurs le sachent. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Lagos, qui n'est pas la capitale du Nigeria, a 22 millions d'habitants. Dix fois Paris. La moyenne des naissances pour les familles dans le Sahel, c'est entre 6 et 8. On continue avec le regroupement familial ? Je pense que l'inhumanité, c'est d'expliquer à un enfant du Sahel que son avenir est dans nos banlieues où nous n'avons pas d'emploi, pas de logements et pas d'argent. L'Europe et la France ne peuvent pas être les seuls pays du monde, le seul continent du monde, sans frontières. Je suis pour qu'on accueille les réfugiés politiques, différence avec Mme Le Pen. Je suis pour qu'on accueille dignement ceux qui veulent venir en France et pour qui nous avons un travail. Mais je suis pour qu'on maîtrise l'immigration où le pacte social va littéralement exploser. Vous ne voyez pas que ça va exploser ? Une question d'Alain Baron de Radio Notre-Dame. – Oui, nous avons assisté tout récemment à des manifestations inédites de policiers qui n'étaient pas organisés, qui étaient un peu spontanés. Ces policiers sont dans un profond malaise. Vous comprenez ces mouvements d'humeur ? – Oui, mais vous savez, ce n'est pas un mouvement d'humeur. J'ai dirigé les policiers pendant 4 ans. C'était d'ailleurs une des fiertés de ma vie. J'ai profondément aimé le ministère de l'Intérieur. J'ai du respect pour leur courage, leur professionnalisme, leur sens de l'État. Connaissez-vous beaucoup de professions où à la fin de l'année, 5% des effectifs de policiers sont blessés et à l'hôpital ? 5%. Il y a un climat d'anarchie qui règne en France qui est extrêmement préoccupant. Il est grand temps de rétablir l'autorité de l'État. – Un climat d'anarchie. – Un climat d'anarchie. Écoutez, une centaine de voyous qui bloquent une voiture de policier. Ici, une vingtaine de voyous qui incendient deux voitures de policiers avec les policiers à l'intérieur, 4, qui les empêchent de sortir. Et un policier, aujourd'hui, entre la vie et la mort, ce n'est pas de l'anarchie. Et que dire des enseignants ? Sur les deux dernières semaines, il y a eu une dizaine d'agressions scandaleuses, scandaleuses d'enseignants, notamment un enseignant qui rentrait avec sa classe et deux individus qui le frappent parce que cet enseignant faisait une juste remarque à l'un de ses élèves. Où va-t-on ? Où est-on ? Ce n'est pas la République française, ce n'est pas l'État de droit. Je veux dénoncer ce climat d'anarchie. Et je veux dire d'ailleurs aux policiers, aux gendarmes et plus largement à tous ceux qui représentent l'autorité, aussi les enseignants, que je durcirai très fortement les sanctions, les peines, les punitions pour tous ceux qui agressent verbalement ou physiquement un représentant de l'ordre républicain. Quand on frappe un policier ou un gendarme, on insulte la République. Quel est le pays où on fait ça ? Amusez-vous aux États-Unis à toucher un policier. Amusez-vous en Algérie ou au Maroc à toucher un policier. Et vous verrez ce qui en arrive. Maintenant, ça a tendance à devenir l'occupation nationale pour un certain nombre de voyous. On tend des guets-tapants à la police. La République, ce n'est pas le Far West. Et je mettrai un terme à cela. Il est grand temps que le président de la République, au lieu de se confier, de confier ses états d'âme à des journalistes dans des livres qui sont gênants, tellement son expression est bavarde, ferait mieux de s'occuper, de rétablir l'autorité de l'État sur le territoire de la République française. – À quoi pensez-vous quand vous dites « durcir fortement les peines » ? – Agresser quelqu'un, c'est un délit, c'est peut-être un crime, c'est grave. Mais agresser un représentant des forces de l'ordre, c'est encore plus grave. Parce qu'on agresse, bien sûr, voyez-vous, la personne physique, mais on agresse en plus un symbole, le symbole de l'autorité. La sanction doit être immédiate, l'emprisonnement immédiat, et la gravité des peines, lourdement augmentée. Laurent de Boissieu, la croix. – Pour vous, la question, c'est les lois, durcir les lois, ou est-ce qu'il y a aussi une question de justice, de la façon dont la justice applique ces lois et rend la justice ? – Alors, d'abord, je ne crois pas que le problème de sécurité soit une question d'effectifs, d'abord. Je pense que c'est une question de chède pénale. – Les effectifs ont diminué, si on prend votre période de mise de l'intérieur… – Ce n'est pas exact. Si vous me le permettez, la Cour des comptes, qui est au-dessus de tout soupçon, a donné les chiffres, à la fin de 2015, décembre 2015, il y avait en France 868 policiers gendarmes de moins qu'en 2012. Donc si M. Hollande n'était pas content des effectifs, il aurait pu les augmenter, il les a diminués. Mais vous pouvez doubler les effectifs de policiers et de gendarmes. Si vous gardez la politique pénale de Mme Taubira, vous n'arriverez à rien. On a un problème de chède pénale qui se traduit, si vous me le permettez, sur deux difficultés majeures. La question des multirésidivistes. 50% des crimes et des délits sont le fait de 5% des délinquants. C'est toujours les mêmes qu'ils font. Je propose qu'au bout de 5 délits, on augmente de 25% la peine, puis de 50%, puis de 100%. Et deuxièmement, il y a une question de mineurs. Je propose de supprimer l'excuse de minorité à 16 ans, parce qu'un mineur de 2016 n'a rien à voir avec un mineur de 1945, et donc de modifier l'ordonnance de 1945. Une question de Romain Masneau, de RCF. Romain. Vous voulez remettre en cause le droit du sol, en faisant en sorte que l'acquisition de la nationalité ne soit plus automatique. comment dégager un consensus, ou en tout cas une majorité d'idées, sur un sujet aussi sensible, qui divise aussi votre propre camp ? Je ne le crois pas. Je pense au contraire que ma proposition est une proposition de nature à rassembler tout le monde. Qu'est-ce que je dis ? Je ne veux pas supprimer le droit du sol qui fait partie de la tradition républicaine française. Mais en même temps, vous comprenez bien, on ne peut pas continuer comme cela. Rien qu'à Mayotte. La plupart des femmes des Comores, viennent accoucher à Mayotte. Parce qu'il n'y a pas de maternité aux Comores, et parce qu'accouchant à Mayotte, département français, territoire français, leur enfant est français. On voit bien, c'est un détournement manifeste du droit du sol. – Mayotte et Guyane sont deux cas particuliers, vous le savez très bien. – C'est peut-être deux cas particuliers, mais il ne reste pas moins qu'il faut les traiter. Et je préfère modifier le droit du sol comme je vais vous le proposer, plutôt que de faire ce qui n'est pas possible, un droit particulier pour la Guyane et un droit particulier pour Mayotte. Autrement dit, si vous refusez ma proposition, vous ne voulez rien faire. Moi, je veux faire. Je propose que le droit du sol, on le garde, mais qu'au lieu de donner droit à une acquisition de nationalité automatique, il donne droit à une présomption d'acquisition de nationalité. C'est-à-dire que l'enfant né en France est présumé français, mais il ne le deviendra pas à 18 ans dans deux cas de figure. S'il a commis des crimes et des délits, ce qui est, me semble-t-il, avoir un passé judiciaire, ne donnerait plus droit à l'acquisition automatique de la nationalité. Et deuxièmement, si ses parents, au moment de sa naissance sur le territoire français, et là, je vais au-delà du sol cas de Mayotte et de la Guyane, étaient eux-mêmes en situation irrégulière. Très précis. Alain Marron. Oui, dimanche dernier, il y a eu la Manif pour tous, qui a réuni bon nombre de participants. C'est la première fois qu'ils manifestaient depuis trois ans. Vous n'y étiez pas. Il y avait juste un représentant de la primaire, c'est M. Poisson. On a l'impression qu'il y a un fossé entre les catholiques et vous qui se creusent. Qu'est-ce que vous leur dites à ces manifestants ? Vous pensez que tous les catholiques étaient représentés par la manifestation ? Sûrement pas tous. Ah bon, parfait. Sûrement pas tous. Parfait. Deuxièmement, je ne vois pas où vous voyez le fossé et ce qui, dans mes positions, aurait pu créer un fossé avec le monde catholique, qui est partagé, de sentiments divers, comme tous les mondes d'ailleurs. C'est la loi Taubira, vous le savez bien. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. M. Hollande a conduit une politique systématique de destruction de la politique familiale. Je crois dans la famille comme cellule de base de la société. Et pour moi, voyez-vous, il est beaucoup plus important de se battre positivement pour la famille que contre quelqu'un. Je veux rétablir le quotient familial tel qu'il était avant que M. Hollande le plafonne, à deux reprises. Je veux rétablir l'universalité des allocations familiales, car maintenant, on a supprimé à près de 400 ou 500 000 familles les allocations familiales. Je veux enlever toutes les cotisations sociales sur les emplois familiaux. Et M. Hollande a réussi le pari extraordinaire, pour la première fois depuis 1999, de faire passer le taux de natalité des femmes en dessous de 2. Voilà son bilan. Pour le reste, sur la loi Taubira, je me suis largement expliqué dans mon livre La France pour la vie. J'ai dit ce que j'en pensais. On ne démarrera pas les couples homosexuels. Et j'ai dit mon opposition à la GPA. – Allez, une dernière question pour cette première partie de Laurent, Laurent de Boissier, de la Croix. – Au sujet de l'immigration, certains maires vont faire des référendums sur l'agrandissement des places déjà présentes, des centres déjà présents, ou pour la construction d'un nouveau centre accueillant des migrants avant ce venant de Calais. Est-ce que vous comprenez le fait que les maires vont organiser des référendums ? – Mais les maires ne doivent pas être laissés seuls face à ce problème. Qu'est-ce qu'on nous propose ? D'abord, j'ai vu qu'il y avait un changement climatique, il y a une jungle à Calais maintenant ? Et tout le monde parle de la jungle, comme si c'était normal. 11 000 personnes en situation totalement irrégulière, dont la plupart veulent passer en Angleterre. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? De les répartir partout en France. Mais dans 6 mois, vous aurez de nouveau 11 000 personnes à Calais, dans la jungle, pour reprendre la phrase zéologie, et il faudra les répartir. Ensuite, je dis, ceux qui sont en situation irrégulière et qui veulent passer en Angleterre, c'est aux Anglais d'instruire leur dossier sur leur territoire. – Donc la France laisse passer ? – Non, la France a un accord, les accords du Touquet avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne ne peut pas dire d'un côté, quand ça me gêne, je sors de l'Europe, mais je suis bien content que ce soit nous, au nom de la solidarité européenne, qui faisions le boulot. Pour les étrangers en situation irrégulière, sur le territoire français, on examine, nous, tous les dossiers. Ceux qui sont des réfugiés politiques, on les garde. Ceux qui ne sont pas des réfugiés politiques ou qui n'ont pas de titre à rester en France, on les ramène dans leur pays. – Actuellement, les reconduites à la frontière sont à un chiffre très très faible. On n'y arrive pas. – Parce qu'il n'y a aucune autorité de l'État et aucune volonté politique. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en situation irrégulière et jamais eu aussi peu de reconduites à la frontière. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a plus d'État. – La question de Laurent de Boissieu, qui était très pertinente, portait sur les référendums organisés par les communes. Est-ce aux communes de faire des référendums locaux pour savoir si, oui ou non, des migrants peuvent venir chez eux ? – Mais non, mais ce n'est pas… Mais naturellement, mais les communes sont victimes de la perméabilité invraisemblable de nos frontières, de l'absence de volonté de l'État pour contrôler les flux migratoires et on a des maires qui font ce qu'ils peuvent. La question n'est pas là. C'est à l'État de conduire une politique migratoire digne de ce nom, de garder les frontières, d'accueillir ceux qui correspondent aux critères qui sont les nôtres et de raccompagner les autres. – Non, ce n'est pas aux communes de faire des… Ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas aux communes de faire des référendums. – Écoutez, je suis contre le système des quotas qui a été proposé par M. Juncker et je suis contre la dissémination partout en France des 11 000 étrangers en situation irrégulière à Calais. – Mais vous ne répondez pas à la question. Est-ce que ce sont les communes qui doivent poser la question à leurs habitants ? – Mais que mettez-vous à la place d'un maire ? On lui annonce tout d'un coup qu'il a 150 étrangers qui arrivent, on ne le consulte pas, on ne lui demande pas son avis. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est débordé par le problème. Ma réponse, c'est que la politique migratoire, c'est à l'État de la gérer, pas aux communes. Malheureusement, aujourd'hui, l'État ne gère rien et ce n'est pas parce que vous ferez un référendum dans votre commune que vous réglerez le problème. – Très bien, merci. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et bien évidemment, nous retrouvons Nicolas Sarkozy dans un très très court instant. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 – Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour la deuxième partie du Face aux chrétiens avec notre invité de marque, Nicolas Sarkozy, ancien président et candidat à la présidentielle et d'abord à la primaire de la droite et du centre. Il est interviewé par trois journalistes, l'un de La Croix, Laurent de Boissieu, l'un de Radio Notre-Dame, Alain Baron et de RCF, Romain Masneau. Alors nous allons parler, Nicolas Sarkozy, si vous le voulez bien, du document que les évêques de France ont publié pour préparer les catholiques un peu à cette échéance électorale et faire réfléchir. Dans ce document, il est notamment demandé que le personnel politique refonde, c'est le terme, le contrat social. Comment avez-vous réagi en lisant cela ? Parce que je crois que vous avez lu ce document. – D'abord, je trouve que c'est bien que les évêques de France prennent position et qu'il y ait de nouveau une voie chrétienne dans le débat sociétal. Quand j'ai commencé dans la vie politique, il y avait des intellectuels chrétiens, il y avait des grandes voies chrétiennes, il y avait des prises d'opposition. Et puis petit à petit, à force d'être moqué, d'être attaqué, d'être caricaturé, ces voies se sont quasiment éteintes. Et on est arrivé dans une situation de la société française où n'importe qui peut dire n'importe quoi et où il n'y avait plus de voies chrétiennes dignes de ce nom. C'est quand même 21 siècles d'histoire. Ce n'est pas tout à fait rien. Et donc je suis heureux que les évêques publient un document avec des choses très intéressantes. Il y en a beaucoup. Ils parlent du risque du déclassement, qui est un thème qui m'est cher. C'est-à-dire, ils parlent du principe de précaution dont il ne faut pas abuser. Et quand ils parlent d'un nouveau contrat social, ils ont raison. Mais ce contrat social, pour moi, nouveau, doit passer de l'assistanat, du droit à l'assistanat, au devoir de travailler. Il n'y a pas de contrat social sans possibilité pour chacun de faire vivre sa famille du fruit de son travail. Alain Barron, Radio Notre-Dame. Oui, les évêques de France parlent aussi de fraternité. C'est un beau mot, la fraternité. C'est au fronton de nos mairies. Qu'est-ce que vous mettez, vous, Nicolas Sarkozy, derrière ce mot ? Vous savez, c'est sans doute le mot le plus important. J'y mets quoi ? Une société française où chacun pourra mourir dans la dignité parce qu'il y aura une place pour lui-même quand il est au bout de sa vie, dans un grand état de faiblesse et en dépendance. C'est ça, une civilisation. Une société où le gosse handicapé, l'enfant handicapé, pourra avoir une activité et où on ne rendra pas des enfants trisomiques de 60 ans, parce que c'est des enfants, à des parents qui en ont 83. Une société où il y aura des lits pour les mourants, j'ai oublié le nom, des lits de soins palliatifs que j'avais doublés. On en manque cruellement. La fraternité, voyez-vous, pour moi, c'est cela. Être aux côtés du malade, être aux côtés de la personne âgée quand elle est faible et quand il reste ça de la vie, elle est encore plus précieuse et elle doit être plus respectée. C'est ça pour moi, la fraternité. Et j'aime mieux cela plutôt que toutes ces manifestations corporatistes où chacun dit j'ai le droit à la solidarité. Non. Tu as le droit de travailler, de faire vivre ta famille du fruit de ton travail et la fraternité, c'est tendre la main à celui qui, dans sa vie, met un genou à terre ou est le plus faible. La vie est la plus précieuse au moment où on va la perdre. Romain Masneau, RCF. Les évêques de France, dans ce texte, sont assez loin de l'invocation incantatoire des racines chrétiennes. Ils reconnaissent qu'il y a plusieurs religions, différentes attitudes spirituelles et ils disent notamment le danger serait d'oublier ce qui nous a construit ou à l'inverse de rêver à un âge d'or imaginaire. Est-ce que, effectivement, vous considérez vous aussi que d'idéaliser le passé ou d'avoir le viseur braqué uniquement en arrière, est-ce que ça peut être dangereux ? D'abord, franchement, alors si on connaît l'histoire de France, si on rappelle l'identité de la France, on est dans le passé. Pas du tout. – Ils disent qu'il y a les deux dangers. – Oui, mais c'est un danger, en tout cas, moi, franchement, on n'abuse pas des racines chrétiennes. Si vous croyez que le danger, c'est la prise de pouvoir par l'Église catholique et l'évocation trop fréquente des racines chrétiennes, c'est qu'on n'a pas la même analyse de l'évolution de la société française. Il se trouve que la France est née de la rencontre entre les rois de France et l'Église. Dire ça, c'est dire une vérité historique, ce n'est pas être le militant d'une Église. Et permettez-moi de vous dire que la France couverte d'Église, selon manteau d'Église et de cathédrale, ça dit tout de l'histoire de notre pays. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu d'autres influences, mais nous sommes nés de cette rencontre de l'Église et des rois de France. Au nom de quoi, ça serait une honte de le rappeler. Le risque, c'est d'oublier d'où on vient. Car quand on oublie d'où on vient, on n'a aucune idée d'où on doit aller. Une question de Laurent, Laurent de Boissieu, de La Croix. Vous êtes pour étendre les lieux où les signes religieux sensibles seraient interdits, notamment les entreprises, les administrations et les universités. On n'a pas toujours très bien compris ce que vous pensez de l'espace public, c'est-à-dire de la rue et de la plage, par exemple. Je suis pour la liberté d'un espace public. Mais Laurent Boissieu, puis-je dire un mot là-dessus ? C'est très important. D'abord, je veux dire qu'on n'a pas de problème avec les religions. On a un problème, disons les choses, avec un islam politique qui veut prendre le contrôle d'une partie de la société. Si on n'est pas d'accord sur ce diagnostic, on ne peut pas progresser dans la discussion. Il y a deux adversaires, me semble-t-il. Un islam djihadiste, les terroristes, et un islam politique. Cette affaire invraisemblable du Burkini, ces jeunes filles qui, tout d'un coup, arrivent sur une plage couverte intégralement, suivie par une prétendue ONG islamiste qui va financer le procès devant les juridictions administratives. C'est une provocation politique. C'est un test. Est-ce que la République est forte ou est-ce qu'elle est faible ? Le combat des femmes pour leur émancipation. En 1945, la femme n'avait pas le droit de vote. En 1960, la femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Et on va présenter le corps de la femme comme un instrument satanique ? On est au Moyen-Âge. Je ne l'accepterai jamais. Enfin, je veux défendre ces jeunes filles françaises qui peuvent être de confession musulmane et qui n'ont pas envie qu'on leur interdise de porter un jean ou une jupe, qui n'ont pas envie que le grand frère, l'oncle ou le père leur imposent une tenue vestimentaire. Nous sommes la France. Vous n'allez pas entrer dans les familles pour le faire. Mais bien sûr, excusez-moi, ces jeunes filles ont le droit d'être défendues. Parce que si vous ne faites rien, dans 10 ans, vous verrez sur les bancs de l'université ou dans nos écoles que des jeunes filles voilées parce que nous sommes devant la tyrannie d'une minorité qui veut imposer un code vestimentaire à une majorité qui n'en veut pas. Sommes-nous la République ou ne la sommes-nous pas ? Quand on compare le voile, la burqa ou le foulard que nos mères mettaient quand elles allaient à l'église. Enfin, c'est un scandale. – Alain Juppé a fait cette comparaison. – Pardon de vous dire. On mettait le foulard pour entrer à l'église, on l'enlevait après. C'est un signe de respect. Comme moi, quand je vais dans une mosquée, je retire mes chaussures. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent être couvertes parce que la simple vue de leur corps, c'est l'objet de Satan. Je ne veux pas d'horaires dans les piscines pour les femmes et d'horaires pour les hommes. Je ne veux pas que l'oncle, le grand frère ou le mari viennent décider dans un hôpital de quel sera le sexe du médecin qui soigne sa femme. Il y a une identité française. Il y a un mode de vie français. Si on veut vivre dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, on a le choix. Mais chez nous, l'égalité entre la femme et l'homme est totale. Alors sur l'espace public, chacun s'habille comme il veut. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Quand vous étiez aux responsabilités, vous aviez essayé d'organiser l'islam de France précisément. On voit que ça ne marche quand même pas très bien aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin et comment ? D'abord, je suis le seul à avoir fait. Pardon de dire ça, je ne le dis pas par égo, je suis un peu gêné de dire ça. On l'a dit, oui. J'ai fait le CFCM en 2003. Personne n'avait rien fait avant et depuis, personne n'a changé. Et heureusement qu'on a le CFCM, c'est mieux que rien. Le CFCM remonte, l'idée du CFCM remonte bien avant vous. Oui, mais vous savez, c'est une chose d'avoir une idée, c'est une autre de la mettre en œuvre. Oui, ça a été préparé, disons, pour remettre les choses historiquement dans l'ordre. C'était arrivé avant votre présidence. On peut avoir l'idée de faire la recherche... C'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée de faire la recherche du temps perdu. On n'est pas Proust pour autant parce que Proust l'a fait. Donc on peut avoir toutes les idées que vous voulez. Ça s'appelle les velléitaires. Il y a des tas de gens qui ont des idées. Ça, ça ne manque pas. Non, mais c'est très important. Le politique, c'est la différence avec l'intellectuel. L'intellectuel est confronté à la page blanche et à la logique et à la cohérence de son raisonnement. Le politique, l'homme d'État, est confronté à une chose beaucoup plus difficile. C'est la réalité. Entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Donc, je dis ma stratégie de la façon la plus simple. Nous sommes d'accord pour un islam de France. Nous ne voulons pas un islam en France. Et au fond, l'islam n'a pas fait à l'heure actuelle le travail qui a été imposé aux catholiques. On n'est pas passé de la catholicité à la laïcité facilement. 5 000 prêtres expulsés de France. Le général de Gaulle qui fait ses humanités en Belgique parce que les écoles privées sont fermées en France. Quant aux Juifs de France, ils ont eu affaire à Napoléon. Il ne fallait pas trop plaisanter. Il valait mieux suivre ce qu'il voulait à l'époque. Il y a donc un travail d'intégration de l'islam, vous avez raison, qui reste à faire. Alors oui, c'est pour Romain Magneau. Toujours sur cette question, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement sur le recrutement, la formation des imams ? Ce n'est pas simplement cela. D'abord, je pense que la République doit fixer une même règle pour tous. La situation est devenue si grave que je suis opposé à ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Il n'y a pas d'accommodement raisonnable. Alors... On parle d'un jupé. C'est vous qui mettez ce nom-là, mais on va donc discuter avec ceux qui veulent que leur fille s'habille en burkini. On va faire un compromis. On va accepter la moitié du burkini ? On va discuter avec ceux qui veulent des horaires dans les piscines pour les femmes et des horaires pour les hommes. On va le faire entre 6h du matin et 8h du matin ? Il n'y a pas d'accommodement raisonnable. Nous ne pouvons pas céder. La République est testée. Nous sommes à un moment extrêmement important. Il faut protéger la minorité de toutes ces jeunes femmes de confession musulmane qui veulent vivre comme on vit en France parce qu'elles sont françaises, qui ont le droit de montrer leurs cheveux, qui ont le droit de ne pas être couvertes d'un voile. Et je propose d'ailleurs pour ceux qui contreviennent aux règles sur la burkha que la sanction soit celle de la privation des allocations sociales et des allocations familiales. J'ai vu un individu qui avait payé 475 contraventions. On est dans le détournement de la loi. Eh bien, supprimons les allocations familiales, suspendons les allocations familiales et les allocations sociales aux femmes. qui ne respectent pas la règle de la République. Pareil à la cantine, je ne veux pas une table de petits musulmans et une table de petits juifs et une table de petits chrétiens. Imaginez que les chrétiens aient demandé que toutes les jeunes filles aillent à l'école voilée. J'en aurais entendu des féministes à ce moment-là. La question de la formation des imams, ce n'est pas prioritaire ? La formation des imams est extrêmement prioritaire, mais ça commence déjà par une chose. Mettons dehors immédiatement tous les imams salafistes. J'ajoute une chose, parce que, puis-je dire que j'en ai un peu assez si vous me permettez cette expression de la culpabilisation de la France. Nous avons plus de 3 000 mosquées. Et on ne peut pas dire que sur les 30 dernières années, nos compatriotes musulmans de France soient obligés de prier dans des caves. Il y a un gros effort qui a été fait. moi-même, j'étais favorable à la construction de la grande mosquée de Lyon, parce que je préfère toujours que les gens puissent prier dans la dignité publiquement. Mais dans le même temps, combien d'églises, combien de chrétiens exterminés, victimes d'un véritable génocide en Orient ? Vous savez, il y a Notre-Dame de Sainte-Afrique, la cathédrale d'Alger. Magnifique cathédrale. Vous savez ce qu'il y a écrit en haut ? En haut. Il y a écrit quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, priez pour nous, chrétiens et musulmans. Connaissez-vous beaucoup de mosquées où il est écrit Seigneur, priez pour nous, chrétiens et musulmans ? Une question de Laurent Deboissieu de la Croix. On parle d'International dans la troisième partie et entre autres notamment des chrétiens d'Orient. Mais une petite précision si vous le permettez. Vous dites à la fois que vous êtes pour la liberté de signe religieux dans l'espace public et contre le burkini, la plage est en espace public. Comment vous faites ? Parce que le burkini c'est autre chose. Le burkini c'est l'équivalent du diable et pas de la burqa contrairement au restant du nom. Je suis opposé au burkini parce que c'est une rupture invraisemblable de l'égalité entre l'homme et la femme. Invraisemblable. C'est-à-dire que ça participe d'une idée que l'homme peut exposer sa nudité enfin sa nudité en maillot de bain mais la femme non. Parce que la femme serait tentatrice. C'est une vision de la femme moyenâgeuse que je n'accepte pas. Bon, on n'a pas proposé de les mettre en burkini dans la rue. En l'occurrence, j'ai dit il ne faut pas laisser les mères seules avec un catalogue où on aurait les plages où le burkini serait accepté et les plages où il serait refusé. Je veux donc une loi d'interdiction générale. Mais vous me posiez la question sur le voile dans la sphère privée ou dans la rue, je n'ai rien à dire. Laurent, Laurent Boissieux ? Vous avez évoqué rappelant tout à l'heure le principe de précaution. Est-ce que vous pensez qu'il faut poser des limites et que ce principe de précaution n'est pas un moyen de poser des limites dans le développement économique et dans les atteintes éventuelles à l'environnement ? Non. Je pense que le principe de précaution voulu par Jacques Chirac, c'était sans doute une bonne intuition, est devenu un principe d'interdiction. Donc je propose de supprimer le principe de précaution et de le remplacer dans la Constitution par un principe de responsabilité. Quelle est la différence ? Au nom de la précaution aujourd'hui, vous abstenez de faire. Je prends le gaz et le pétrole de schiste. Tous les pays au monde le recherchent. Les États-Unis d'Amérique sont devenus indépendants, imaginez cela, indépendants pour leur énergie grâce au gaz et au pétrole de schiste. À quel coût on vient au mental ? Ce n'est pas exact. Et nous, nous ne le faisons pas. Nous nous interdisons même de le chercher. Mais il y a un équilibre. Je suis dans une télévision chrétienne, un équilibre. Entre forer la Méditerranée pour trouver du gaz de schiste dans une calanque extraordinaire ce que je ne veux pas et s'interdire toute recherche, il y a peut-être un équilibre à trouver. et au nom de la responsabilité qui est ce que je souhaite retenir, on fait mais on en assume les responsabilités. Pour revenir et terminer peut-être cette partie avec le document des évêques, ces évêques regrettent que le monde politique n'ait pas suffisamment de vision à long terme. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ce serait quoi votre vision à long terme de la France ? Écoutez, c'est... en décrivant le diagnostic d'une France paralysée face à des défis considérables. Je voudrais dire que ma vision c'est de dire aux Français qui nous écoutent vous avez reçu la France de vos grands-parents et de vos parents. Mon ambition c'est que vous puissiez la transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants. La France ce n'est pas fini. La France ce n'est pas fichu. La France c'est un ensemble, une langue des terroirs des paysages un mode de vie une identité une façon de penser en France par exemple on pense que pour vivre un homme une femme on a besoin de manger de boire et de se cultiver. Il y a une identité française on l'a reçue en héritage on ne peut pas laisser tomber c'est ma vision de la France. Et pourquoi je dis que l'identité n'est pas heureuse ? Parce qu'on a 6 millions de chômeurs alors que nos voisins sont en plein emploi. c'est heureux pour les similaires de chômeurs ? Pourquoi l'identité n'est pas heureuse ? Parce que l'intégration en France est complètement bloquée submergée par le monde au fond des petits-enfants nés en France se sentent moins français que leurs grands-parents qui n'étaient pas français pourtant. Ça prouve qu'il y a un problème. Eh bien je veux que cette France que j'ai reçue en héritage en devenant français eh bien je puisse la transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants et on est immensément nombreux à penser ça. Et je veux être le porte-parole de cette majorité silencieuse qui en a plus qu'assez de voir ce qu'elle voit et d'entendre ce qu'elle entend à longueur de médias. Merci, merci de cette réponse aux évêques aux textes des évêques sur votre vision. Si, 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 si vous avez le droit sur votre vision à long terme. Le grand honneur d'être reçu à titre individuel par le pape François et la discussion avec les évêques ou avec le pape c'est toujours pour moi un moment d'approfondissement et d'élévation. Merci. Nous marquons cette deuxième pause dans ce face aux chrétiens avec notre invité Nicolas Sarkozy. Nous nous retrouvons dans un très, très court instant. A tout de suite. Bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette troisième partie de ce face aux chrétiens organisé avec La Croix représenté par Laurent de Boissieu avec Radio Notre-Dame et Alain Baron aujourd'hui et avec Romain Masneau de RCF. Nous avons comme invité Nicolas Sarkozy et nous allons parler avec vous Nicolas Sarkozy si vous le voulez bien un peu de politique étrangère et en ce moment se déroule la bataille de Mossoul. Alors deux questions. La première est-ce qu'on n'en a pas trop parlé avant de cette bataille pour la rendre efficace et ensuite une fois que ce sera fait est-ce qu'il faudra aller négocier avec Bachar el-Assad ? Bon, il y a cinq ans pratiquement en juillet 2012 j'ai fait un communiqué qui avait fait scandale à l'époque une nouvelle fois pour dire si vous n'intervenez pas en Syrie on va à un drame. À l'époque l'état islamique n'existait pas il y avait une opposition modérée et Bachar el-Assad étaient fragilisés. Voilà La communauté internationale n'a rien fait en tout cas pas suffisamment et depuis cinq ans ces malheureux Syriens vivent un martyr. Voilà la réalité épouvantable devant laquelle on se trouve et je ne comprends pas pourquoi les grandes puissances ne décident pas ensemble et de façon déterminée à éradiquer ces barbares de l'état islamique et rien à discuter avec eux la guerre doit être impitoyable il faut s'en débarrasser. Pour cela il ne faut pas deux coalitions mais une seule. Il faut donc rapprocher des points de vue et Dieu sait que j'ai des points de désaccord avec M. Poutine mais vous ne réglerez pas le drame syrien sans la Syrie ce n'est pas possible. Donc il faut discuter avec lui et trouver un accord et l'obsession des Américains contre Poutine est un problème. Sur Bachar el-Assad Bachar el-Assad a la responsabilité directe de la mort allez les chiffres varient entre 250 000 et 350 000 Syriens ce n'est pas rien il ne peut pas représenter l'avenir de la Syrie. Faut-il discuter avec Bachar el-Assad ? Bien sûr que oui il faut d'abord discuter avec lui des conditions de son départ donc on sera bien obligé de parler avec lui et deuxièmement dire que Bachar el-Assad n'est pas l'avenir de la Syrie ça ne veut pas dire qu'on exclue son parti le parti basse et la minorité alaouite qu'il représente et dont on a besoin pour construire l'avenir de la Syrie qui passera vraisemblablement d'ailleurs par une constitution qui fera une place à toutes les minorités parce que vous savez que l'un des problèmes de la Syrie c'est qu'il y a des sunnites c'est qu'il y a des chiites c'est qu'il y a des alaouites et c'est qu'il y a des chrétiens une question de Romain Masseneau de RCF beaucoup accusent la Turquie de Recep Tayyip Erdogan d'avoir un rôle de déstabilisation un peu dans la région quelles doivent être les relations de la France avec la Turquie la Turquie est un grand pays une grande civilisation ma confiance en monsieur Erdogan est très faible vous le savez premièrement je suis opposé définitivement à l'entrée de la Turquie en Europe et d'ailleurs si je n'avais pas été le président de la République à ce moment-là la Turquie serait aujourd'hui membre de l'Union Européenne ce qui serait une folie la Turquie est en Asie mineure la Turquie on doit parler avec elle elle a un rôle à jouer mais la Turquie doit comprendre que son rôle ne peut pas être d'exterminer les Kurdes parce qu'il y a toute la question kurde et le Kurdistan pour l'avenir ce que je propose c'est la création d'un vaste espace nouveau qui compterait trois membres fondateurs l'Union Européenne la Russie et la Turquie où on parlerait sécurité politique et économie ce serait quoi ce vaste ensemble ? si vous voulez je vois l'organisation du continent comme ceci au plus intégré les pays de la zone euro avec un président élu de l'eurogroupe d'avantage intégré forcément on a la même monnaie au-dessus l'Union Européenne a 27 ou 28 pays si jamais les Anglais se décidaient à revenir avec moins de compétences et une politique intergouvernementale et encore au-dessus un vaste espace peut-être de 800 millions d'habitants qui permettrait de discuter en permanence entre l'Europe la Russie et la Turquie et peut-être un jour d'y agréger l'Ukraine et la Biélorussie qui de mon point de vue n'ont pas vocation à rentrer ni dans l'OTAN ni dans l'Europe mais on doit se parler et la différence entre les Américains et nous vous savez moi je suis très attaché à l'axe atlantique mais les Américains la Russie c'est loin pour nous les Européens la Russie c'est un partenaire naturel le général de Gaulle disait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural c'est un partenaire naturel et on ne va pas créer les conditions d'une guerre froide alors que le mur de Berlin est tombé en 1989 ça n'a pas de sens une question d'Alain Barron de Radio Notre-Dame pour revenir au Moyen-Orient faut-il revoir nos relations avec des pays comme l'Arabie Saoudite le Qatar les pays du Golfe je ne comprends pas cette politique faut-il ne rien connaître aux relations internationales pour expliquer que la France ne doit avoir des rapports qu'avec des pays avec lesquels elle est en accord il se trouve que le monde arabe un milliard et demi d'habitants a un problème immense qui est l'affrontement qui remonte à loin souvenez-vous de la guerre à l'époque entre l'Iran et l'Irak un problème essentiel qui est l'affrontement entre les chiites et les sunnites la capitale politique et religieuse pour les sunnites c'est Riad c'est l'Arabie Saoudite donc espérer régler la pagaille d'aujourd'hui en Méditerranée sud et en Syrie sans Riad ça n'a aucun sens je précise d'ailleurs que Riad l'Arabie Saoudite au mois de juillet il y a eu trois attentats à Messines faits par les mêmes qui mettent des bombes chez nous ils combattent notamment au Yémen l'état islamique l'Iran je ne peux pas être suspecté d'avoir quelques contacts avec l'Iran mais espérer régler la question syrienne sans l'Iran qui est la capitale politique du chiisme ça n'a pas de sens donc si on va dire on ne discute qu'avec ceux avec qui on est d'accord alors on ne discute pas avec Poutine parfait on ne discute pas avec Riad parfait on ne discute pas avec Téhéran parfait on croit qu'on va régler la question syrienne avec les Italiens et les Espagnols donc pas de rupture avec l'Arabie Saoudite ou quoi que ce soit le rôle de la France le rôle de la France je me battrai pour expliquer ça c'est d'être un pont qui permet de rapprocher les positions entre les chiites et les sunnites et de mon point de vue d'ailleurs une des priorités de la politique étrangère que je souhaite c'est la Méditerranée est-ce que vous vous rendez compte que Tunis martyrisée par ces barbares est à 720 km de Nice nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce qui se passe dans le sud méditerranéen enfin en Afrique du Nord excusez-moi parce que c'est notre banlieue en quelque sorte et donc je veux organiser une grande conférence de la paix et de la sécurité en Méditerranée et on aura besoin de tout le monde pour stabiliser une situation qui est en train de virer au chaos une question de Laurent de Boissieu la croix précisément j'allais vous parler de la Libye donc à qui nous avons en effet la Méditerranée en partage quel est le est-ce que vous déjà vous regrettez avec le recul votre choix d'intervenir militairement en Libye mais non mais non mais non mais non c'est clair mais enfin vous vous souvenez de ce qui s'est passé monsieur Kadhafi dittateur sanguinaire a déclaré je ferais couler des rivières de sang à Benghazi un million d'habitants je n'ai pas voulu j'avais gardé en souvenir le massacre en Bosnie des humiles musulmans devant la communauté internationale impassible et quand les avions français et alliés sont rentrés dans le ciel libyen pour protéger la population de Benghazi les Libyens ont applaudi et j'avais à l'époque le soutien de la Ligue arabe du Qatar de l'Arabie saoudite et nous avons stabilisé la Libye il y a eu ensuite des élections échelatives aujourd'hui c'est le chaos attendez vous savez que je ne suis plus président de la République il y a eu des élections échelatives en août 2012 quelle est la participation les premières 65% de participation qui a gagné les musulmans modérés mais ce fut la faute de la communauté internationale et de monsieur Hollande de laisser tomber la Libye qui a viré au chaos mais je ne suis plus président si vous voulez que je m'en occupe à nouveau votez pour moi en primaire monsieur Bossier allez une dernière question courte avec une réponse courte oui juste vous proposez plusieurs référendums notamment sur les fiches S le regroupement familial voilà est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment vous déterminez les sujets que vous confiez au référendum au peuple et les autres qui doivent être traités par la représentation nationale c'est très courte c'est très simple ils sont tous pour la démocratie participative mais quand il y a le référendum ça ne leur plaît pas regroupement familial j'interrogerai les français parce que la suspension du regroupement familial c'est une décision de la souveraineté populaire qui est une rupture avec ce qui se fait en France depuis 1974 on peut répondre par oui ou par non les fichiers S je demanderai aux français de se prononcer par référendum êtes-vous d'accord pour que le ministre de l'intérieur puisse placer en rétention administrative des individus dont les services spécialisés lui ont signalé qu'ils étaient dangereux c'est une rupture avec nos pratiques sous contrôle a posteriori d'un juge on peut répondre par oui ou par non pourquoi n'ai-je pas fait le référendum sur le traité de Lisbonne d'ailleurs j'avais dit que je ne le ferais pas parce qu'on ne répond pas par oui ou par non à un traité qui a près de 300 articles et bien merci beaucoup de ces précisions sur ces deux référendums ça va être la dernière question et la dernière réponse de Nicolas Sarkozy à ce rendez-vous face aux chrétiens qu'on se retrouve dans une semaine pour un nouveau face aux chrétiens si vous avez pris cette émission en cours vous savez que vous pouvez la retrouver dans l'intégralité et dans son intégralité sur les sites de KTO de La Croix de Radio Notre-Dame et de RCF merci de votre attention encore merci Nicolas Sarkozy de votre participation merci de m'avoir invité merci de m'avoir regardé Sous-titrage Société Radio-Canada